mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nous ce qui suit est la parole de dieu waouh vous voyez les fleurs les fleurs sont jolies mais la parole de dieu aussi c'est très bon c'est très important alors je te laisse le côté prendre également ta bible tu peux aussi suivre étudier la parole de dieu entière sur la chaîne nous inscrits pas c'est pourquoi je te demande en même temps abonne-toi dessus cette vidéo active la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo la prochaine parole qui va sans doute te faire plaisir de t'aider et sauver ton âme bonjour à tous et je vous dis à bientôt sur moi pour la prochaine bonjour à tous livre des proverbes chapitre 15 une réponse douce calme la fureur mais une parole dure excite la colère la langue des sages rend la science aimable et la bouche les insensés répand la folie les yeux de l'éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons la langue douce est un arbre de vie mais la langue perverse brise l'âme l'insensé dédaigne l'instruction de son père mais celui qui à égard à la réprimande agit avec prudence il y a grande abondance dans la maison du juste mais il y a du trouble dans les profits du méchant les lèvres des sages répandent la science mais le coeur des insensés n'est pas droit le sacrifice des méchants est en horaire à l'éternel mais la prière des hommes droits lui est agréable la voix du méchant est en horaire à l'éternel mais il aime celui qui poursuit la justice une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier celui qui a de la haine pour la réprimande mourra le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel combien plus les coeurs des fils de l'homme le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne il va point vers les sages un coeur joyeux rend le visage serein mais quand le coeur est triste l'esprit est abattu un coeur intelligent cherche la science mais la bouche des insensés se plaît à la folie tous les jours du malheureux sont mauvais mais le coeur content est un festin perpétuel mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là un homme violent excite des querelles mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes le chemin du paresseux est comme une haie d'épines mais le sentier des hommes droits est aplanis un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens mais un homme intelligent va le droit chemin les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dit à propos pour le sage le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas l'éternel renverse la maison des orgueilleux mais il a fermi les bornes de la veuve les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel mais les paroles agréables sont pures à ses yeux celui qui t'habite de gain trouble sa maison mais celui qui a de la haine pour les présents vivra le coeur du juste médite pour répondre mais la bouche des méchants répand des méchancetés l'éternel s'éloigne des méchants mais il écoute la prière des justes ce qui plaît aux yeux réjouit le coeur une bonne nouvelle fortifie les membres l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages celui qui rejette la correction méprise son âme mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence la crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire qui s'apporte aux réprimandes qui montrent l'éternel enseigne la voie